Moment de la parole sur Porte TV Moment de la parole sur Porte TV La parole qui transforme La parole qui édifie La parole qui fortifie La parole qui délivre La parole qui guérit La parole qui saut Moment de la parole sur Porte TV Restons à l'écoute Le thème c'est l'esprit de colère L'esprit de colère Salut ton voile demande lui Est-ce que tu ne te mets pas en colère Qui est-ce qui ne se met jamais en colère C'est faux J'ai vu des gens qui disent qu'il ne se fâche jamais Moi je ne me fâche pas La personne essaie qu'elle ne se fâche jamais Quel que soit ce qu'on lui dit Cela ne lui fait rien Si tu ne se fâche pas Si tu ne te fâche pas Tu ne vas rien faire On se met en colère et on réalise On t'a incité dans la location Tu ne vas te mettre en colère C'est la colère qui réalise Dieu ne refuse pas la colère Mais ce que tu fais après la colère Il y a deux catégories de colère Il y a la colère sainte La colère sainte c'est quoi ? Quand devant toi on détruit les choses de Dieu On bafoue les choses de Dieu en ta présence La colère sainte Tu vas te fâcher Fais face à la personne et lui dis non La saison de lui est en train de manger les gens Et qui oppresse les gens La colère sainte Qui est le sensé qui a fait cela meurt Ça c'est la colère qui fait du bien Dieu ne refuse pas la colère Mais il défend l'esprit de colère C'est-à-dire que tant qu'ils te posséderont Tu seras tout le temps en colère La colère qui t'anime Mais ce que tu as réalisé de t'aime Mais tu le détruis Ça ce n'est pas une colère sainte Mais c'est une colère qui vient de l'esprit des démons Il y a beaucoup de gens qui le font Et ils sont dans l'amertume et détruisent C'est-à-dire que le juge met en colère Il est prêt à tuer Ça ce n'est pas la colère Mais c'est l'esprit de colère Qui est un démon qui vient du diable Et qui possède l'homme C'est une femme dans le foyer Elle se met en colère Elle brise la télé Elle détruit tout Ça c'est l'esprit de colère On lui dit simplement, ton mari sont avec Jané, il n'attend plus l'attention de l'homme, mais elle se fâche et elle casse tout. C'est un démon qu'on t'envoie et c'est l'esprit de colère, tu vas t'autodétruire. C'est un démon qu'on t'envoie et c'est l'esprit de colère, tu vas t'autodétruire. Autre esprit de colère, quand ça rentre en toi, tu seras tellement dans l'amertume que tu iras te pendre. Il y a une femme enamantie sur son compte. On a dit qu'elle a commis l'adultère alors qu'elle ne l'a pas fait. C'est parce que tu as commis l'adultère que tu ne fais pas d'enfant. Elle a dit non, je ne l'ai pas fait. Elle était en colère. Elle a pris un papier rame. Elle a pris son stylo. Elle a écrit aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Comme je dis, vous ne me croyez pas. Je vais abandonner la vie. Qu'a tel fait. Elle est rentrée dans un puits profonds. Les gens se mettent en colère. Et en même temps, le sang sort pas leur narine. Certains se mettent en colère. Et brisent la bouteille. Certains sont en colère. Plis bagages et quittent le foyer. Certains sont en colère. Et qu'elles sont en colère. L'intention est montée, il faut une crise. Nous, si la colère, vient, si cette chose ne suit pas, si la saillesse ne suit pas, la colère va t'entraîner à l'esprit de colère. Quand l'esprit de colère rentre en toi, c'est pour te détruire. Beaucoup ont plié le bagage de leur foyer ainsi. Beaucoup ont fait sortir leur femme ainsi. Après, ils ne savent pas comment restaurer ça. Là, ça y est, c'est Quand la colère vient, Ne prends pas une décision. Attends Que la colère passe Avant de prendre la décision que tu prendras. Ce sera une bonne décision. J'ai pris de 6 audios. Le président Agbidi et le frère Eric étaient chez moi. Les audios sont venus. Je les ai ouverts. J'ai écouté. La personne parlait irrespectueusement. Moi-même, j'ai été dans les bancs comme vous. J'ai été fidèle dans une église. Mais je ne peux pas faire cet audio-là par rapport aux autorités. Quand j'ai écouté, mes yeux ont changé. J'ai dit que je vais l'appeler maintenant et réagir. Le président Agbidi a dit non. Laisse. Je me suis calmé. Il y a des soucis portables. Envoie-leur les audios et face de ton portable. Tu n'es pas égal à celui-là. Celui qu'on dépasse, c'est lui qui te critiquera. Sachez-le. Écoutez bien. Celui qui voit la panthée en face, c'est celui qui le voit de dos. Ils n'ont pas vu la même chose. C'est celui qui voit la face qu'il a réellement vue. Toi, tu vois, quand tu vois ma face. Celui qui ne prend pas soin de l'église. C'est quand il veut, il vient. Il ne peut pas trouver de la valeur au dévencier. Parce qu'il n'est pas encore fidèle. Tu seras en train de venir et voir ce que Dieu fait par la personne. Tu vas le suivre tout le temps. Tu verras que celui-là, il est à respecter. Celui-là, on doit l'honorer. La popularité, celui qui est digne de respect, donnez-lui le respect. Celui qui est digne, donnez-lui, honorez-lui. Quand tu te mets en colère. Surtout quand tu n'es pas l'égal de quelqu'un. Celui qui n'a jamais acheté de vélo. Qui n'a jamais acheté une tapette de 300 francs. Lui va parler par rapport à celui qui a la capacité de le garder. Et l'entretenir. Si vous apprenez ça. Et vous dépassez quelqu'un. Et il parle de vous. Ne te mets pas en colère. Parce que tu le dépasses. C'est pour cela qu'il parle ainsi. Ils ont critiqué Bouhiz. Pourquoi ? Il s'est marié à une païenne. C'est ça non ? Il s'est marié à une païenne. Moïse n'était pas fâché. Mais Dieu s'est fâché. Et a détruit. C'était en haut le sud à lèpre. Il s'est marié. En tout moment. Vous critiquez les hommes de Dieu. Quand ils l'entendent et se mettent en colère ce thèse. Cela ne vous fera pas du bien. Ta vie va porter un panier troué. Là où lui il est allé, tu n'es pas encore allé là-bas. Celui qui est sur l'étage. Qui voit en bas. Est différent de celui qui est en bas et qui voit en bas. Le niveau où la personne est. Celle-là il verra. Tu n'as pas encore occupé sa place. Il a pris deux femmes. Et toi tu le critiques. Elle est allé tomber sur une épouse. Tu la critiques. Elle n'a pas d'enfant. Tu la critiques. Il n'a pas d'emploi. Tu le critiques. Il est pauvre. Celui qui se moque du pauvre. Il est en train de se moquer de celui qui l'a mis dans la pauvreté. C'est le livre de Provence qu'il a dit. On ne se moque pas du pauvre. Sinon tu outrages le Dieu qu'il a mis ici. La Bible l'a défendu. Il l'a défendu. Beaucoup de gens se sont mis en colère. Parce qu'on les a critiqués. Certains sont animés de certains esprits. Tout le temps quand ils voulaient boucher pour critiquer les gens. Tu achètes des voitures pour te critiquer. Tu achètes des motos de critique. Tu es encore pauvre, honte de critique. Tu es passé avec beaucoup de fidèles. On dit que c'est la magie. Si tu n'en as pas du tout. Ils vont dire que toi tu montres, tu ne prie pas. Comment allons-nous rester alors ? Vous-même dites, nous savons qui nous suivez. Comment voulez-vous qu'on reste ? On prie aux maladies, les guéris. C'est mauvais. On dit qu'il ne doit pas être guéris ainsi. Le malade devient pris pour lui. Ce n'est pas que l'on dit, ah lui là, il n'est pas puissant. Comment va-t-il rester pour être bon ? Ce que je vais vous dire ? Ne vous mettez pas en colère. Quand on se met fréquemment en colère, on ne finit pas de posséder par l'esprit de colère. Mais là, tu en remercie un temps. Certains leur collèrent. Si tu demandes de l'argent. Tu dis, tu n'en as pas. Tu cherches problème. Ce n'est pas tout le temps qu'on a l'argent. Le reste m'a dit, je n'ai pas de liquidité sur moi. Sur tous ceux qui sont riches. Celui qui a d'argent doit être planifié. Il travaille sur un chantier. Et l'argent est orienté vers là-bas. Si toi, tu vois qu'il a l'argent. Tu lui demandes l'argent. Il dit, je n'en ai pas. Tu te mets en colère. Tu ne devais pas te mettre en colère. Lui fait des calculs. C'est dès la preuve de la rentrée. Ces enfants iront à l'école. L'argent qui est là est planifié. Tu vas te dire, on ira boire dans la bivette. Il dit, non, je n'ai pas l'argent. Tu te mets en colère. Ça, c'est une colère vaine. Ne vous fâchez jamais. Écoutez-moi, ça a une parole de sagesse. Je le dis à tout le monde. En tout moment où tu es en colère. Tu te lèves en même temps. Et tu prends une décision. Cette décision ne marchera jamais. Laisse le temps passer. L'aspect de colère te quitte d'abord. Et tu feras une bonne chose. L'aspect de colère te quitte de l'alcool. L'aspect de colère te quitte de l'alcool. Ils achètent de l'alcool. Ils boivent. Je vais là-bas lui rendre ça. Petit point, la moto, remoque-moi. On va là-bas. L'autre ne sait rien. On vient frapper sa pote. Elle vient empagne. Comment t'allez-vous ? Ce n'est pas à faire de comment t'allez-vous. Je suis venu pour toi. Je me souviens d'une histoire. On était dans une église. Nous devons s'y apprécher. Il prêchait jusqu'à... Il a adressé ma famille et moi. Il n'a pas simplement parlé. Il a dit à Godome, vous ne valez rien. Nous voulons qu'il n'est pas à Godome, quand il vient d'ici. Il fait briser l'église sur ma tête. Lui et ses parents-là. Tes frères ne valent rien. Cela m'a adressé directement. J'étais diacre. J'étais assis à ma place. Je n'ai dit un mot. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Je n'ai pas renfroyé la mine. J'étais calme. J'ai beaucoup lu tes ouvrages. Même chez le panier. Celui qui insulte le devancé n'avance pas. Il ne devient jamais riche. Tu n'auras jamais l'argent. Quiconque insulte son devancé. On n'insulte pas son devancé. Vous ne verrez jamais censé insulter un devancé. Ils sont les plus respectueux. J'étais tranquillement assis. Quand le cul a fini. Ceux qui viennent de notre quartier sont majoritaires dans l'église. Quand l'église a quitté ma maison pour aller là-bas. C'est moi qui l'ai ouverte. Quand on s'est retourné. Tout le monde s'en allait. Il ne va pas nous expliquer. Il n'a pas de godomé. Il dit non. Ne faites pas le soulevement. Cela ne marchera pas. C'est ce que tu dis là. Ils vont sous notre tête. Maman a dit bon. Qu'est-ce que tu peux faire à ce monsieur là maintenant? Maman je ne veux pas. Je ne veux pas. Elle a déjà attendu. Le lever du jour. Les années quand on le fait du mal. Il se lève très tôt. Très tôt. Elle ne m'a rien d'aller chez lui. Donnez-moi une chaise. Elle a frappé la porte. Quand elle a frappé la porte. Il a ouvert la porte. Là je veux voir le grand. Il est allé au WC. On lui a donné une chaise de s'asseoir. Ma maman était assise. Son sang se chauffait. Quand le devancé a quitté le WC. Il n'a jamais vu ma mère à sa maison ici. Il a dit maman. C'est un bien tu es sorti. Dieu lui a donné une chose. Notre devancé il a la bouche. Même quand tu le menaces et tu le vois. Il ne se mettra pas encore là pour parler. Il va te temporiser. Il l'a écrit. Il l'a écrit. Il l'a écrit. Il le savait des moments. Non, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Même David. Quand il a cherché une femme. Il l'a fait des autres. Et on l'a tout dit dans la Bible. Ce qu'Abraham a fait de mal, on l'a dit. Même si il n'y a pas de deux enfants, ne te fâche pas. La Bible est le soir. La Bible même a parlé de ce que les gens ont fait en mal. Ça vous l'a répondu de ma mère. Tu as oublié une chose. Si David est encore vivant, vous allez dire qu'il a cherché une femme. C'est vrai, non ? Il va te tuer en même temps. Et c'est fini. C'est fini. Depuis ce jour. Quand on vient à l'église, il ne parle plus de mon côté. Quand on se voit. Pardon, ne te fâche pas. Il a dit non, ça fait du tout moment là. Non. C'est comme ça ils sont. Alors qu'elle m'a insulté moi-même. Et qu'il me fait ? Cela m'a fait mal. Mon sang s'est chauffé. Si j'avais, tu m'étais pressé pour parler. Tu ne devrais pas te demander maintenant. Quiconque est devant ça, c'est comme quelqu'un qui a été intronisé dans la famille. Toute personne qui est sur le trône de chef, il a toujours la socialierie inconsciente. Mais le temps-là, il a toujours la socialierie inconsciente. Je devais mieux l'expliquer. Quiconque est sur le trône de chef de famille. Quiconque est sur le trône d'un pays. Quiconque est un devancier. Il a forcément la socialierie inconsciente. Je vais l'expliquer. Ce n'est pas qu'il rentre dans l'oiseau pour s'envoler. Mais sa bouche est autorisée et cela s'accomplit ce qu'il dit. Quand tu te mets en collègue, tu vas chez lui, tu dis des raisons, il va détruire ta vie. Écoutez bien. Si tu es prêt, tu vas chez lui. Et tu te mets en collègue, tu lui parles, il va parler aussi. Je ne sais pas que tu as raison, mais lui, il est chef. Lui, il est un chef. Pourquoi Dieu fait ça? Je vais mieux vous l'expliquer. Dieu aime comme le chef. Il n'aime pas comme bafou le chef, pourquoi tu ne le bafou pas aussi? Quand tu vas commencer par déthroniser le chef, tu finiras par le faire à lui-même. Quand on fait le coup de ta quelque part, aucun président ne dit que c'est bon. Dans tout le monde entier. Quand on les questionne, il dit que ce n'est pas bon. Pourquoi? Toi-même, tu es sur le trône. Et bien, c'est bon. On la fait à autre chose, il dit que c'est bon. On te le fera aussi un jour. La colère de la femme est comme l'eau chaude qu'on a mis au feu, cela bouille. Tant que le feu continue de brûler. L'eau en bouillant fait sortir des boules. C'est ainsi que la colère de la femme est. Si on ne l'était pas, cela déborde. Quand la femme, elle est en colère. Ce que vous avez fait dans le secret. Tout sera révélé au grand jour. Tel que tu l'as cotisé. Et elle a refusé. Elle refuse toujours. Elle a refusé. C'est la chambre numéro 18. Si je n'avais pas fui de sa mère. Elle est déjà couché avec moi. Je ne suis pas son gars, je ne vis pas cette vie. Elle est devenue sainte. La colère de la femme détruit. Quand la colère manque de sagesse. Ça détruit. Quand vous êtes en colère. Priez que Dieu vous apaise. Il y a trois choses qui rejoignent la colère. On m'a dit que toi. On m'a dit que toi. Ça amène la colère. J'ai confiance en toi. Je t'ai confié quelque chose. Tu m'as trahi. Ça amène la colère. L'abus de confiance amène la colère. Troisième chose qui amène la colère. Je suis avec toi, mais tu n'es pas avec moi. Il y a certains pays que je ne veux pas nommer. Leur ancêtre ainsi. Ils ont un cœur tortueux. Vous qui êtes parmi eux, vous avez reçu le Seigneur parmi eux. Priez. Pourquoi ? C'est l'herbe que le petit mouton voit dans la bouche de sa mère qu'elle mange. Quand tu es avec lui, reste avec lui. Si tu le rèves, montre-le lui. Si ça te fait mal, montre-le. Ne sois pas en train de sourire et faire autre chose. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Le juif, maintenant que tu es hypocrite, il va se fâcher contre toi. Quand on se met en colère, qu'on travaille. Quand on est en colère, qu'on réalise des choses. Quand on est en colère, qu'on travaille avec force. Écoutez-moi. Quand le Chinois se met en colère, il veut faire grève. Il multiplie son temps de travail. Quand le Béninois est fâché, il veut faire grève. Lui ne commence pas à mettre le feu aux lampadaires. Il met le caillou sur la voie. Voilà la colère qui est un démon. La voie n'est pas pour le président, mais pour vous. Le président a un temps. Quelque soit ce que tu es sur la terre, on n'est pas toujours fort. Un jeu tout deviendra faible. Mais les citoyens demeurent toujours citoyens. Quand on ne se met pas en colère pour détruire les choses, ne réalisez pas le gouvernement. Quand on ne se met pas en colère et brûler sa propre maison. En étant en colère, qu'on ne se suicide pas. Mets-toi en colère, achète une voiture. Assez, j'ai été mouillé par la pluie. Mets-toi en colère, achète une maison. Mets-toi en colère, achète une maison. Fais-toi en colère pour réaliser cette année. Tel que j'ai été l'année passée, je ne vais pas demeurer ici cette année. Ça, c'est une colère sainte. Quoi ? Cette année, jamais. Je vais prospérer. Ça, c'est une bonne colère. Mets-toi en colère. Je vais le tuer à la fin de l'année. Moi ? S'il me rencontre la meilleure personne-là, je vais le cacher. Ça, c'est un démon. Certains ? Voici leur colère. Hé ! Hé ! Je n'aime même pas la faire demain. Je n'aime même pas la voir. Mets-toi en colère, mets-toi en colère. Combien sont encore en rancune ici ? Mets-toi en colère. Levez-vous qu'on va voir. Si la personne est dans l'église et vous êtes en rancune, levez-vous. Il n'y a personne ici qui est en rancune avec quelqu'un ? C'est un mensonge. C'est pourquoi je vous dis ça. La première chose qui bloque la bénédiction, c'est les rancœurs. C'est l'apocalypse. On a appelé cela femme ancienne dans le livre d'Apocalypse. Celui qui est enceinte celui qui est enceinte de son frère l'autre est dans ton ventre. Et quand tu le vois venir, tu dévis de chemin. Et quand on dit Amen, on te pose le micro. Aller vous entendre. Si elle veut, elle te reçoit. Si elle ne veut pas, elle te laisse. C'est pourquoi je l'ai dit. Cette année est portée de beaucoup de bénédictions. Et toi-même, tu vas te bloquer. À cause de la colère. La colère. Je ne vais jamais laisser. Moi, dans notre maison. Moi, dans nos enfants. Moi, l'enfant de Jésus. L'enfant de Jésus n'est plus. Mais, tu es de la tribu d'Abraham. Isaac, tu es devenu cela. On a demandé à lui de me dire que tu es de quel pays. Le papa est assis dans son fauteuil. Quelqu'un a manqué à l'église. On est venu pour l'exoter. Il a parlé la soirée. Le papa a dit, viens, viens, viens. Ça le passe à ça, non? Il a dit, oui, c'est moi. Vais dans la maison. Toi, tu es de quel village? Jérusalem. Moi, je dis de Jérusalem. C'est quel pays Jérusalem ici? Il a changé sa nationalité. Si l'avait dit, de quel village, c'est toi qui dis ça? Il n'y a aucun village ici qui est Jérusalem. Tu continues à dire, tu es de toi. Tu n'es pas encore convaincu. Tu n'es pas encore convaincu. Tu viens regarder la miracle ici. Tu viens regarder la miracle ici. Moi-même, je vois que nous sommes là. Je t'en vis ici. Je t'en vis ici. À d'un dos. À d'un dos. Enfant de Bancbenola. Je t'en vis ici. Je t'en vis ici. Surtout, les femmes le disent. Écoute, tout le monde. Il ne me connaît pas. Je ne commence pas à prier en même temps. Jésus. 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 Non. Il te laisse le temps passer. Il t'envoie ça aussi. Même s'il ne fait pas ce qu'il en trouve, il va te le faire. Je vais te laisser le... Ils vont dire, j'ai entendu. Mais ils vont te guetter. Et tu vas tomber dans l'interdiction. Et alors, quand tu vas te protéger ? Toi, tu le protèges, chef. Je t'ai protégé toi. Peux-tu le protéger maintenant ? Avant qu'il l'a fait, vous l'avez puni, hein ? Il y a réunion. Réunion. Et vois ? C'est fini. Donc, pourquoi tu vas te faire tcha 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 ? Tcha tcha tcha. Comme si ? La colère. Mais là, on ne s'en fait pas, nous. Les gens se mettent en colère, ils refusent de manger. Mais ils ne peuvent plus vite, là, si vous voulez. Un jour, deux, tu vas pas être fâché. Les deux étaient fâchés. Quand ils ont mal, je les ai frappés. Je les ai frappés, les deux, correctement. Et on a dit, venez manger. Ils ont dit, non, on ne veut pas manger. Ça y est. J'ai dit, ne les servaient pas. Leur avançait. Ils étaient fatigués. Les deux étaient fatigués. Ils se mettent en colère, ils refusent de manger. Moi, si tu te mets en colère, Si tu es femme, tu es en colère, Si tu es en colère, Écoute pas ce que tu vas lui faire. J'ai le secret. Quand la femme se met en colère, Et elle te garde rancune. Et elle ne parle plus. Si tu es en colère, Sors de la maison. Va en ville. Va acheter la viande. La viande de poulet braisé. Mets sur la table. Mets la boisson à côté. Commence pas à manger. Commence pas à manger. Tu ne vas pas parler, Mais elle viendra manger avec toi. Un dos secret. Il y a le secret. Un dos. Mets la visite. Mets la visite. Mets la visite. Commence pas à l'utiliser. Mets la visite. Mets la visite. Mets la visite. Mets la visite. Elle va marcher, presser, passer. Elle va encore passer. C'est un peu de douleur. Toi, tu manges. Tu n'as pas besoin de parler. Nous c'est un béo. Si c'est trop fort. Elle est trop forte. Qu'elle passe passe elle se tait. Ce qu'elle aime la va acheter. Achète la viande de porc. Panaché à côté. quand certains aiment beaucoup panaché, bien glacé, bien glacé, bien glacé sur la table, tu prends le torchon pour essuyer la boisson, ne suis pas trop, ne suis pas trop. Certaines femmes, quand elles sont en colère, quand tu te couches sur le lit, elles vont se coucher par terre, quand tu es par terre, elles viendront sur le lit, ce qu'on va lui faire, j'ai encore ça. Il y a deux médicaments qu'on va vous donner et vous allez rentrer. Quand est-ce que dans le second, je veux un million avant de vous donner ça, acclame Jésus. L'esprit de colère n'est pas une bonne chose, ça détruit le foyer de beaucoup de femmes et ça a chassé beaucoup de femmes du foyer. Les parents sont tellement fâchés, ils se mettent dans la chambre de son femme, ils ne rient pas avec les enfants. Avec les femmes non plus. Les papas intelligents qui ont d'ordinateurs. Quand ils voient les prostituées en ville, ils rient. Oui, ça va. Mais comment est-ce que tu as le profilé pour la colère ? Mais quand ils voient la femme, les enfants ne sourient pas. Papa est bien. Papa, ce n'est pas bon. Donc qui croit qu'on est dans la chambre si tu es comme ça ? Le rire doit commander de la chambre pour aller au dehors. Les ordinateurs sont devant l'ordinateur. Mais là, c'est un portable. Certains sont le portable. Quand ils prennent son portable, ils rient avec Tiktok. Ça va chauffer maintenant. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Papa. Quand on dit papa. C'est quoi, il y a quoi ? C'est quoi, il y a quoi ? Oh merde. Oh merde. Ils viennent à la maison. C'est quelqu'un qui est tombé. Et quand on entend le bruit de la moto. En coup, ils viennent. La maman de la s'en va. Elle vient à la télé. Et il vient. Il vient. Si tu es un bon père, comment le reconnaître ? Ce n'est pas donner l'argent. Ce n'est pas être folie. Ce n'est pas autre chose. En tout moment où tu rentres. Ta femme sera contente. Tes enfants seront contents. Les enfants placés seront contents. C'est un bon père ça. Est-ce que quand tu vas en ville, les enfants demandent d'après toi ? Si ils ne demandent pas d'après toi ? On ne peut pas faire le vol d'attention, tu vas être admis. Si tu ne peux pas faire le vol d'attention, tu vas te dire. Moi je regarde ça. Quand j'achète quelque chose. Quand j'achète quelque chose. J'achète tout le temps. On rentre là. Tu achètes ça. Je ne remets pas à ma femme de remettre à mes enfants. Jamais. Jamais. Je les appelle tous, c'est moi qui vous ai acheté ça. Pour que les enfants d'attention, je leur fais quelque chose. Quand la femme leur remet ça. Demain, bon, dis-toi, tu ne me donnes rien, papa. Quand l'esprit de donateur suit son don. Si vous achetez un cadeau aux enfants, remettez-le en main propre. Je parle aux hommes. Beaucoup d'hommes dans leur chambre sont zéro. Les enfants ne parlent pas avec eux. Faites manger, invite-les. Vous allez manger ensemble. Faites l'asseoir. Regarde le match avec eux. Tu vas dire, toi, tu supportes qui ? Nous avons trop laissé nos enfants à l'homme. Et les mamans les coachent. Ton père là. Ce qu'il m'a fait que ça met dans ce pays. L'enfant dit, ah bon, c'est vrai. Si je deviens, je vais te garder, maman. Maman, ne pleut pas. Je t'aime, maman. Moi. on l'a dit. On l'a dit. Je m'a dit. Je m'en. Je n'ai pas de l'expérience. C'est de l'expérience, je vous parle. Surtout la jeunesse corrigeait cela en même temps. On met papa, on achète ton remède à la maman. Va donner aux enfants. C'est vrai de papa, hein ? Tenez. D'autres ne disent pas, ça dit, tenez. Pourquoi je vais voir ? Ça te suffit ? Si tu n'es pas ainsi chez moi. Si tu le remèdes derrière moi, je vais encore enlever l'allon de ton argent que tu prends. Acheter autre chose. Et remettre moi-même en main propre. C'est là où je suis mauvais. Dans ce monde, dans notre chambre, partout, c'est la politique. Si tu l'as, l'enfant va aimer sa mère plus que toi. Quand il ira en Europe, il va seulement envoyer la dix à sa mère. Je connais l'enfant, l'arrivée à l'Europe, c'est à sa maman, il faut aller l'envoire tout. Et de l'espoir ? Quand elle envoie l'argent, là, c'est sa mère. Non, maman, donnez-vous, évitez-vous que l'on va donner de l'argent, mais... Ton enfant m'a envoyé de l'argent encore, hein ? Il a encore envoyé de l'argent. Le monsieur est venu chez moi. Homme de deux prix, je ne sais pas ce qu'il a fait aux enfants. Je leur ai tout fait, je les ai envoyés en Europe. Le grand-frère a commencé et la soeur aussi a commencé. C'est la mère qui va me donner dedans. L'aspect de Dieu m'a enseigné ça. Il m'a dit... Quand tu veux donner à quelqu'un, ton enfant, Toi-même, remets-lui à mes propres, je te l'ai assez moi-même. La colère ne permet jamais ne saute pas sur la moto à cause de la colère. Je vais là-bas rapidement. Ce n'est pas bon. Laisse le temps passer. Beaucoup de gens m'ont venu à l'église, ils étaient tellement en colère avant de venir. Comme tu t'es assis ici, laisse la colère ici. Cette maison, dans l'église, personne ne vient ici. Et ça, avec la colère, c'est la malédiction. Le preuve m'avait dit ça. Rentez-moi. C'est une malédiction. La colère qui est le dehors, vient dedans et se termine ici. Moi, j'étais trop colérique. J'étais tellement en colère que j'abandonne le micro. Mais aujourd'hui, la sagesse est de se taire de regarder. Si tu dis qu'il comprend, c'est bon. Quand il ne comprend pas, laisse-le. Tout le monde ne comprend pas. Ça, c'est ainsi. Demande lequel message qu'ils ont écouté. Le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui donne à son enfant. C'est fini. Quelle prétention tu as écouté ? On dit qu'on veut faire la femme d'acheter la viande, de manger, de le regarder. Ce n'est pas ça qu'on a dit. C'est en parlant qu'on a pris par là. On a traversé la colère. L'esprit de colère commence à détruire. Si il te laisse à ça, il ne va te conduire. Ça ferme l'oreille à la vérité. Parce que tu es en colère de la vérité mais tu n'entends pas. Si tu es colère que tu ne peux pas rester dans un groupe car il y a des tontis dans le groupe. Il y a des cochons dans le groupe. Il y a des chiens dans le groupe. Il y a des hommes de paix dans le groupe. C'est si Dieu a joué tout ce monde de faire le reste au milieu d'eux. Si tu es devancé et tu te mets en colère la même clature arrange les choses tu vas encore détruire avec cette même main. Tu dois laisser les choses. Tu dois porter la pensée comme un habit. Si tu dois être en colère soit animé d'une colère sainte. la colère qui y en aime parce que la chose de Dieu est en train d'être gâtée. Quand ils chantent là ils chantent et les cœurs ne prennent pas l'ascension et appuient leur portable. Nous donne un exemple la colère sainte tu vas te les renvoyer de là. Ce n'est pas un péché parce que la colère n'est pas un péché. Ils t'étruis l'œuf de Dieu. Quand ils font tu vois que tu te tais Dieu va frapper avec la mort. Vous savez la quelqu'un va mourir au milieu d'eux. On va te sacrer de toi la personne est morte. C'est ainsi. Dieu qui il veut frapper avec la sentine de mort. Il est lent à la colère. Il est rempli de compassion. Riche en compassion. Il est riche en compassion. Il est lent à la colère. Mais quand il se met en colère le sang doit être versé à l'homme que Dieu nous sauve pour que la colère ne tombe pas sur nous. Il est mieux qu'un homme soit fâché contre nous que Dieu soit fâché contre nous. Jeunesse 49 verset 5 à 7 Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. car dans leur colère ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit la colère car elle est violente et le fureur car elle est cruelle je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Éphésiens 4 verset 26 à 27 Si vous vous mettez en colère ne pêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère et il n'y a pas mais si Roméo ne pêchez point mais ne pêchez point Paul dit aux Éphésiens on peut se mettre en colère mais ne pêchez point dans certains colères même t'entraînes dans le péché on dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère qu'est-ce qu'on dit par là la colère qui t'anime de partir jusqu'au lendemain ainsi de suite que la colère ne tue pas si ça va t'amener la tension la première dans jeunesse 49 ça parle des enfants de Jacob Jacob bénissait ses enfants arrivaient sur Simeon et Lévi il a parlé de leur colère certains colères viennent du fondement leurs ancêtres étaient colériques sa grand-mère était colérique si la naissance c'est pour toi tout sera animé de l'esprit de colère Jacob bénissait les gens arrivés sur Simeon et Lévi s'il a parlé de leur colère car ils avaient déjà eu à tuer quand ils prennent leur glève ils ont pris leur glève ils tuyaient tout le monde dans la même famille parce qu'ils étaient en colère ils ont tué une ville à cause de la colère le moqueur souffle feu dans la ville mais le sage calme la colère mais le moqueur souffle feu dans une ville mais le sage calme la colère quand on est en colère ne regarde pas les autres mais calmez-vous lève-toi lève-toi moment intense de prier c'est la condition dans laquelle tu es de ciel si tu as déjà prospéré tu peux t'asseoir tu vas appeler toi pour le nom de Jésus moment intense de prier moment intense de prier sur Ponte TV soyez connectés lève-toi ferme tes yeux tout esprit de colère qui sera dans le couvert et ils ont envoyé dans la vie de quelqu'un Jordan que les puisses soient de toi au nom de Jésus j'abou la bakata mami non c'est comme si tu me mets l'esprit des hommes met la colère dans des gens l'essentiel le met dans les gens mais là ton famille est-ce que tu as la colère dans leur famille le ciel vous sort du peuple jardin remet son debout toute colère de programmer le sentier dans ton bar pour briser ton foyer vous détruis ton emploi la sorte de toi aujourd'hui au nom de Jésus certains devaient avancer depuis mais la colère la colère ils ne se rendent pas compte mais la colère détruit j'ordonne à ces colères qui les ont bloqués pour l'avancement que le sait l'histoire du peuple se fâcher comme son patron son mari dans le service partout se fâcher j'ordonne à ces colères dans ta vie au nom de Jésus dit Seigneur Jésus tout le temps pour l'avancement ce qui espère dans ma vie et luttré et luttré et luttré et luttré Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501